Musique Avant, grand-mère me disait, apprends épargner et prends donc un livret. Musique Aujourd'hui, je suis toujours son conseil, mais je lui ai dit, apprends à conduire et prends donc un prévoiture CGR. Elle m'a pris au mot, parce qu'elle vit avec son temps, surtout quand il s'agit d'argent, comme la CGR. Depuis 125 ans, nous n'arrêtons pas d'avancer. Musique Pour combattre la mauvaise haleine, prenez Chlorette. Grâce à l'action unique de l'actisole et de la chlorophylle, Chlorette, c'est plus efficace que les pastilles ou chewing-gum habituels. Prenez Chlorette et dites halte à la mauvaise haleine. Musique Papa, papa, on veut quelque chose de bon. Bon, d'accord. Tenez, allez acheter ce que vous voulez. Oh, chérie, tu sais que j'ai toujours Kinder Chocolat à la maison. Beaucoup de lait et du chocolat. Kinder Chocolat est tout ce qu'ils adorent. Super. Merci, maman. Mes enfants sont vraiment fous de Kinder Chocolat. Et je leur donne du lait en plus. Pâle, la fierté du Brabant. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous aimez le cinéma, le cinéma vous aime. Harrison Ford est un brillant procureur, séduit par une femme superbe. Caroline Polémus a été assassinée cette nuit. Et soupçonnée de l'avoir tuée. C'est toi qui l'a tuée. Tu me crois capable d'avoir fait une chose pareille ? Harrison Ford, résumé innocent. Ça fait huit ans que je viens au musée de l'aviation, au cinquantenaire, visiter la part d'antiquité. Je suis collectionneuse. Cette foire est une véritable caverne d'Ali Baba. Il est une centaine d'exposants. On trouve des bijoux, des cartes postales, des tableaux. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce sont les poupées anciennes. Foire d'antiquité, musée de l'aviation, au cinquantenaire, du 13 au 21 octobre. Point d'orgue de l'opération 48 81 00, samedi soir sur la Une. Trois centres TV sur la brèche. Des animateurs dont Georges Connen et Jacques Bredal, ainsi que plusieurs journalistes, nous donneront au fur et à mesure de la soirée, tous les résultats de l'opération. Grande fête du cœur avec Frédéric François, Alain Chanfort, Julien Clerc, Toto Coutugno et Michel Fuguin. Ne ratez pas la grande soirée de l'espoir, samedi à 20h40 sur la Une. Oui, c'est vrai, cette opération est importante. Vous avez regardé mon oncle Benjamin. Vous avez peut-être un petit peu oublié le numéro vert de l'opération. Alors, je vous le rappelle, 11 48 81. Il vous reste trois quarts d'heure, à peu près, pour appeler nos téléphonistes, pour prouver que vous aussi, vous êtes généreux. Voici comment se présente la fin de notre soirée. Dans un instant, la météo. Ensuite, la dernière édition du journal proposée par René Thierry, avec une intervention de Jacques Bredal, qui fera un bilan de cette soirée de vendredi pour l'opération. Ensuite, la bourse et la présence protestante en frein de programme. Pour l'instant, nous allons prendre connaissance de l'arrivée des rapports du tierc écarté top 5 et des pronostics. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Notre ciel reste pratiquement clair cette nuit. Seul un petit cirrus se balade dans le firmament. À votre levée, le temps sera brumeux. Un banc de brouillard est possible dans l'une ou l'autre vallée de l'Ardenne. Vous retrouvez un soleil radieux en cours de journée. Seuls quelques voiles de nuages termissent un peu son arbre. La haute pression qui recouvre une grande partie de l'Europe continue de déterminer très favorablement notre temps. Les perturbations de l'Atlantique restent bien en dehors de nos régions. Quant à la zone orageuse sur le sud de la France, inutile de s'alarmer, seuls quelques nuages hauts vont parfois dériver dans notre ciel. Demain, entre la haute pression centrée sur la Russie et une basse pression centrée au sud-ouest de l'Irlande, nous subirons toujours l'influence de ces courants de sud très doux. La perturbation est encore bien loin. Dimanche, nous connaissons une autre bien belle journée. C'est dans le courant de la journée de lundi que la perturbation va pénétrer très lentement sur notre pays. Vous apprécierez l'extrême douceur des températures. Les minimas sont compris cette nuit entre 8 et 13 degrés généralement, mais 5 ou 6 degrés dans l'une ou l'autre vallée du Relief. Demain, nouvelle journée chaude avec des maximas légèrement inférieurs à ceux d'aujourd'hui, mais qui restent très agréables. Ils sont compris entre 22 et 25 degrés. Combats, exactions diverses au Rwanda et cette question, les Belges doivent-ils rester ? Au Liban, le réduit chrétien du général Aoun est peut-être sur le point d'être détruit par les Syriens. Ultimatum des enseignants belges, ils menacent d'entamer mercredi une grève illimitée. Un personnage hors du commun, Édouard II, roi d'Angleterre, débarque sur une scène liégeoise. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Un drame shakespearien, mais sans Shakespeare. Le drame d'Édouard II, roi d'Angleterre, au début du XIVe siècle, a été écrit par Christopher Marlowe. Marlowe, qui est un contemporain exact de Shakespeare, à la période élisabethaine qui fut à la fin du XVIe siècle l'âge d'or du théâtre anglais. Pas seulement du théâtre, d'ailleurs. Et la pièce présente toutes les caractéristiques de celles du grand William, avec les combats et les contradictions d'un personnage hors du commun. C'est sans doute cela qui a séduit le metteur en scène liégeois Jean-Louis Collinet, qui est ce soir sur notre plateau l'invité de Bernadette Abraté, et qui dirige depuis un an le théâtre de la place à Liège, la même où il monte Édouard II. Nous aurons également dans ce JT dernier, comme vous vous en doutez, l'occasion de faire brièvement le point sur l'opération 48-81-00, qui est entrée dans sa phase finale, et où les téléphones chauffent dans un de nos studios voisins, comme vous pouvez le voir, si on l'entend. Au Rwanda, rien ne s'arrange, ce serait même plutôt le contraire. Des combats entre l'armée rwandaise et les opposants au régime du président Abiyarimana ont toujours lieu dans le nord du pays, et même, semble-t-il, sur deux fronts différents, au nord-est et au nord-ouest. Mais pour ceux qui se trouvent dans les autres régions du Rwanda, là où la situation est calme, en principe, les choses ne vont pas nécessairement mieux. On assisterait même à une sorte de pourrissement de la situation, si l'on en croit à la correspondance que nous a envoyée tout à l'heure par téléphone, notre envoyé spécial, Jean-François Bastin. La deuxième fois a été la bonne. Nous sommes arrivés hier en fin de journée à Gabiro, ou plutôt à 2,5 km de Gabiro, dont nous étions coupés par un barrage d'artillerie. Des tirs très violents, de canons, de mitrailleuses et d'armes légères, dirigés vers cette position âprement disputée depuis neuf jours. C'était peut-être le baroud d'honneur des rebelles, puisqu'ils ont décroché cette nuit. Ce matin, le camp de Gabiro était aux mains des Aïrois, et l'hôtel consciencieusement pillé par les mêmes Aïrois. C'est un des problèmes nouveaux posés au Rwanda, cette présence des soldats du maréchal Mobutu. Ils se comportent ici comme en terrain conquis. Ce matin, alors que nous rentrions à Kigali après une nuit passée en Brousse, nous avons été arrêtés, malgré nos laissés-passés, par un barrage d'Aïrois. Les paras du maréchal étaient nerveux, arrogants. Ils nous ont traités de rebelles, nous ont menacés, et ils ont frappé un de nos accompagnateurs rwandais. Le plus étonnant s'est produit quand une Jeep de la gendarmerie rwandaise, avec un officier à bord, est arrivée. Nous avons demandé à l'officier de faire respecter la loi rwandaise. Sur le territoire du Rwanda, pour toute réponse, l'officier, visiblement apeuré, est remonté dans sa Jeep, disant qu'il allait consulter son état-major. On ne l'a jamais revu. Il est manifeste que la population rwandaise a peur des Aïrois, et qu'elle est exaspérée par leur présence. Mais on voit mal le président Abiyarimana se passer de leur service, même s'il risque d'y perdre ce qu'il lui reste de crédit et de confiance chez les Rwandais. L'impression qui domine après 24 heures passées à l'intérieur du pays, c'est celle d'un grand désordre. Des préfets et des sous-préfets qui ne sont pas à leur poste, des rumeurs plutôt que des renseignements, des informations démenties par les faits, des contrôles à la tête du client, des civils, des paysans laissés à eux-mêmes. Nous en avons rencontré à 5 km du front. Cela faisait 10 jours qu'ils n'avaient plus vu un seul véhicule. L'armée n'avait pas songé à les protéger ou à les rassurer. Ailleurs, d'autres paysans, imbibés d'alcool, patrouillent la machette à la main. Ils arrêtent et maltraitent ceux qui ne leur plaisent pas. Ils interprètent à leur façon les consignes de vigilance du gouvernement. Pour eux, suspect égale Tutsi et vigilance égale chasse à l'homme. Finalement, quand on y regarde de près, la rébellion n'est qu'un aspect du mal rwandais. Vous l'avez entendu, le comportement des militaires haïrois qui ont été appelés à la rescousse par les dirigeants rwandais et qui, eux, participent directement aux opérations militaires, ce comportement est souvent mis en cause. Ce soir, l'ambassadeur du Zahir à Bruxelles, M. Kimboulou, s'est insurgé contre ces accusations, selon lesquelles des militaires haïrois commettraient des actes de brigandage et de violence à l'égard des populations rwandaises. Il s'agit là, dit l'ambassadeur, d'une campagne de dénigrement du Zahir et de ses dirigeants, campagne qui n'a pas trouvé d'écho, heureusement, auprès des observateurs avertis et neutres. Alors, en dehors des informations que l'on peut recueillir sur place, tout ce qu'un observateur averti et neutre peut faire est d'interroger ceux qui ont vécu les événements. C'est ce qu'a fait Marc Bouvier, qui est allé la nuit dernière, interroger quelques-uns des passagers rwandais et belges qui revenaient de Kigali à Bruxelles-Nationale. Ces aéros-là, ils pillent, donc de nature, les rwandais, ils sont calmes. L'armée rwandaise, c'est des gars honnêtes, quoi. Mais quand un Zahirat t'arrête, d'abord, il te demande tout l'argent, tout le poignot que tu as sur toi, des bijoux. C'est une femme, alors là, il viole. C'est dangereux, quoi. Alors, il y a tous les gens qui ont peur des deux côtés. Même si moi, je suis, par exemple, là, je suis autour, je n'ai pas peur. Mais dès que je croise un Zahirat, je sais très bien qu'il va m'enlever tout ce que j'ai sur moi. Et puis après, si c'est une femme, il va la violer. Qu'est-ce que le gouvernement belge devrait faire, d'après vous ? À mon avis, il devrait partir de séparer, sans que je n'ai pas calme. Soutenir au maximum, sinon ça va être vraiment très grave dans le pays. Très, très grave. Parce qu'ils ont peur, ils ont très peur. Nous, on a des vendeuses et tout ça qui viennent, et on leur demande, mais comment tu réagis à J'ai peur ? C'est tout ce que je sais, j'ai peur et j'ai peur. Oui, alors la question, évidemment, qui continue à se poser, et que beaucoup de gens se posent à Bruxelles, c'est est-ce que les troupes belges doivent ou non rester au Rwanda ? Vous savez que les ministres du gouvernement belge en ont parlé hier soir. Déjà, nous avons fait vivre la fin de ce conseil extraordinaire en direct. Et puis, ils en ont reparlé aujourd'hui en conseil du cabinet. Mais ils n'ont pas été plus d'Isère aujourd'hui qu'hier. Ils refusent toujours à donner pour le moment le résultat de ces discussions et surtout la nature des décisions qui, paraît-il, auraient été prises. Dans la crise du Golfe Persique, les informations d'aujourd'hui vont en sens divers. L'Irak a demandé aujourd'hui la libération de ses avoirs à l'étranger. Ils sont, vous le savez, gelés depuis l'invasion du Koweït. Et cela pour pouvoir, dit Bagdad, acheter du lait, des médicaments et des vivres. Mais la tension ne se relâche pas pour autant dans d'autres régions du Moyen-Orient où se déroulent des événements que l'on peut mettre sur le compte de l'échauffement des esprits suite à la crise du Golfe. Et c'est le cas sans doute des événements tragiques qui se sont déroulés lundi à Jérusalem-Est sur l'esplanade des mosquées. Et à Beyrouth, au Liban, on l'avait un peu oublié le Liban, le général Michel Aoun qui continue à tenir envers et contre tout le réduit chrétien de Beyrouth-Est risque d'être victime du renversement d'alliances survenues à la suite des événements du Golfe. A savoir le lâchage des Irakiens qui lui fournissaient des armes et le fait que les Syriens se sentent maintenant soutenus par les États-Unis. Le résultat risque de lui être fatal ainsi qu'aux chrétiens qui lui sont restés fidèles. Elisabeth Burdeau Dans la minuscule enclave de 300 km² qui leur reste, les partisans du général Aoun font une nouvelle fois de leur corps un bouclier humain autour du palais où réside le général. Ils forment le fait de la victoire, une victoire bien improbable pourtant si les forces syriennes qui ont pris position tout autour de l'enclave se décident à attaquer. Les hommes d'Aoun sont 17 000, les Syriens 35 000 au Liban et ils viennent de répondre à l'appel du président Raoui. La Syrie et le président reconnu par la communauté internationale et par la majorité des factions du Liban sont bien décidés à profiter de la crise du Golfe pour venir à bout de la résistance jusqu'ici inébranlable du général chrétien. Avant la crise, le général Aoun qui mène la lutte pour le départ des troupes syriennes du Liban était aidé, approvisionné en armes par l'Irak. Mais l'Irak a aujourd'hui bien d'autres chats à fouetter. L'enclave cet après-midi a subi une première attaque. Elle était le fait d'autres chrétiens, ceux des forces libanaises, alliés eux aussi des Syriens. Il semble que pour le général Aoun, l'heure de vérité cette fois approche pour de bon. Autre événement que l'on peut mettre sur le compte de l'agitation créée par la crise du Golfe, l'attentat qui a eu lieu aujourd'hui au Caire et qui a coûté la vie au président du Parlement égyptien. Selon certaines informations, c'était le ministre de l'Intérieur dont la voiture suivait celle qui a été attaquée, qui était visée. Et il semble d'ailleurs, d'après des informations que nous venons de recevoir, que le ministre de l'Intérieur aurait été lui-même grièvement blessé dans l'attentat. Mais toujours est-il que le résultat est qu'il y a quatre morts. Anne Kiné. Tout s'est passé ce matin dans un quartier résidentiel du Caire. Les rues, en ce vendredi jour de prière, étaient pratiquement désertes quand les agresseurs ont surgi à moto et ont ouvert le feu à bout portant sur la voiture du président du Parlement, Rifat el-Maghoub, et sur son escorte. La fusillade a duré quatre minutes environ. Tous les témoins relèvent le sang-froid et la précision des agresseurs du travail de professionnels, disent-ils. Qui a tué le président du Parlement égyptien et pourquoi ? Les agresseurs ont réussi à prendre la fuite et l'attentat n'a pas été revendiqué. Coïncidence ou non, cet assassinat intervient alors que plus de 94% d'égyptiens viennent de se prononcer pour la dissolution du Parlement, les dernières élections législatives ayant été contestées. Par ailleurs, Rifat el-Maghoub, dit-on, ne manquait pas d'ennemis, politiques et personnels, mais pour beaucoup, cet attentat serait plutôt à mettre en rapport avec la crise du Golfe. L'Égypte, en effet, est en tête des pays arabes hostiles à l'Irak et le CAIR avait annoncé récemment la découverte d'un plan terroriste visant à l'assassinat de hautes personnalités égyptiennes. Il y a eu à nouveau des manifestations en faveur de Saddam Hussein, aujourd'hui à Amman et aussi en Algérie. Et il y en a eu une également à Bruxelles. La soirée a été chaude. Dans le quartier de la Gare du Midi, des incidents y ont opposé, il y a un peu plus d'une heure, des policiers et des gendarmes à environ 150 manifestants musulmans, nord-africains pour la plupart, qui revenaient d'une manifestation pro-palestinienne. Éric Bévert, qui est allé sur les lieux dans le quartier de l'avenue de Stalingrad, a interrogé quelques témoins. La manifestation s'était déroulée dans le calme devant l'immeuble des Affaires étrangères, près de la place Poulard, mais c'est sur le chemin du retour que la tension est montée. Selon la police, il a fallu empêcher certains manifestants de se rendre devant la synagogue, à la rue de la Régence. Pour les jeunes immigrés, il s'agit d'une provocation. Des sacs poubelles ont été incendiés, une dizaine de personnes arrêtées pour vérification d'identité. Les gendarmes ont dû exhiber leurs armes et même tirer quelques coups de feu en l'air, mais semble-t-il, à l'heure actuelle, tout est rentré dans l'ordre. Et puis, une autre information de dernière minute, qui, probablement, là, n'a aucun rapport, du moins apparent avec les affaires du Proche-Orient, c'est un attentat qui a eu lieu à Bonn et qui aurait grièvement blessé le ministre allemand de l'Intérieur, Wolfgang Schäuble. On ne sait pas quelle est la gravité de ces blessures, a dit la télévision allemande qui vient de donner l'information. L'attentat avait eu lieu au cours d'un meeting à Oppenau, près de Freiburg, et on n'en sait pas plus pour l'instant. Terminé pour les informations internationales. En Belgique, toujours le problème de l'enseignement. Les enseignants sont déçus après l'échec des rencontres qu'ils ont eues avec le Premier ministre, les vice-premiers ministres francophones, et les présidents du PSC et du PS. Même s'ils devaient savoir que ces entretiens ne pourraient pas apporter grand-chose de concret, leurs syndicats veulent continuer à faire pression sur le monde politique, et ils lancent un véritable ultimatum, menaçant purement et simplement de laisser les élèves devant la porte des écoles pour une durée indéterminée. Nous demandons au gouvernement national de se réunir avec l'exécutif de la communauté au plus tard lundi. Nous demandons trois points à l'ordre du jour. 1. Suppression des chèques repas. 2. Libération de moyens pour revaloriser dès le 91 l'enseignement. 3. Fixation d'un plan de plusieurs années vivant à la revalorisation des enseignants. S'il n'y a pas de possibilité pour le 15 lors de cette réunion que nous demandons, nous déclenchons dès le lundi 22 un mouvement de grève qui comprendrait le lundi et le mardi, évaluation générale mardi, avec éventuellement poursuite de l'action par un blocage généralisé des écoles dès le mercredi, et ce, pour une durée indéterminée. Alors les parents, non, tout ça, et les enfants, ça reste un petit peu les otages, quand même. Personne n'est otage. Nous considérons que c'est tout le monde de l'éducation qui est l'otage d'une mauvaise politique actuellement. Vous savez comme moi qu'on estime qu'en 1999, il manquera 40% de professeurs de mathématiques si l'on ne fait rien. Nous sommes déjà maintenant en pénurie d'enseignants. Je peux vous assurer que dans mon organisation, nous sommes déjà incapables de fournir des enseignants chômeurs à Bruxelles pour remplacer des pauses carrières. C'est la réalité concrète qui n'ira qu'en s'amplifiant. Oui, les professeurs, ou plutôt les instituteurs, seraient sans doute de meilleure humeur s'ils pouvaient espérer recevoir dans leur classe de jeunes enfants de la trempe de celui-ci, ce tout jeune homme est âgé de 42 mois, c'est-à-dire de 3 ans et demi. Non seulement il joue déjà au baseball, il est originaire de Hutchinson dans le Kansas aux Etats-Unis et probablement d'un milieu privilégié car il sait déjà lire, calculer, écrire des mots sur un ordinateur et réciter l'alphabet non seulement à l'endroit mais à l'envers. Écoutez-le. Voilà. Heureusement, ils ne sont pas tous comme ça. Une précision sur l'attentat dont je vous parlais il y a un instant et qui visait le ministre allemand de l'intérieur. Il a été effectivement grièvement blessé par balle dans un attentat ce soir près d'Hoffenburg, toujours dans la région de l'ouest de l'Allemagne. La police a indiqué que l'attentat avait eu lieu à 22h06, que le ministre avait été transporté à l'hôpital. Un suspect aurait été arrêté. On ne sait toujours pas à qui on peut attribuer cet attentat. Ce qui n'est pas un attentat mais un accident, c'est l'accident dont a été victime le pilote italien de Formule 1, Alessandro Nanini, accident d'hélicoptère qui était assez grave car vous allez voir les débris de l'hélicoptère. Là aussi, nous venons d'en recevoir les images. La scène se passe à Sienne où Nanini allait voir sa famille. L'hélicoptère a atterri normalement et au redécollage a été victime d'une panne. Il est tombé à une hauteur critique, 30-40 mètres. Et Nanini a été tout de suite... Il avait de l'envembre-bras sectionné, tout de suite emmené à l'hôpital où les chirurgiens, nous l'entendons, disent qu'ils espèrent lui remettre l'envembre-bras, c'est-à-dire lui recoudre, lui remettre les os en place et recoudre les nerfs, les artères, les veines, les muscles pour que Nanini retrouve l'usage de son bras. Mais il est certain que ceci peut être une menace pour la poursuite de sa carrière en Formule 1. Enfin, on ne peut que lui souhaiter de récupérer l'usage de son bras. Voilà. Terminé pour ces informations, nous pouvons passer au théâtre. Maintenant, alors, Bernadette Abraté, m'a invité dans notre studio, Jean-Louis Collinet. Et Jean-Louis Collinet, qui est un jeune metteur en scène liégeois et qui dirige le théâtre de La Place depuis peu, je crois, depuis deux ans, a été, et je crois que ça peut se comprendre, fasciné par le personnage d'Edouard II et la pièce de Marlowe. Alors, cet Edouard II, je disais, c'est Shakespeareen sans Shakespeare, mais c'est un personnage vraiment qui sort de l'ordinaire. Je présume que ça ne peut pas laisser un metteur en scène indifférent. Tout à fait. Ça ne peut pas laisser aucun homme indifférent. C'est un roi qui était le roi de la démence, de la démesure, du chaos, et qui était un averti total. C'est ce roi qui a régné au 14e siècle, au début du 14e siècle, pendant 20 ans, en fait, fait tout à l'envers. Il a chassé sa femme de son lit pour y mettre un amant et puis un autre lorsque celui-ci a été exécuté. Il a poursuivi les grands prélats de l'Église pour leur confisquer leurs biens et les emprisonner. Et il a banni les nobles de sa cour pour y mettre des gueux, pour y mettre des gens de basse souche. C'est donc un homme qui s'est en fait battu toute sa vie pour mettre l'homme au centre du monde, pour faire exister de manière complètement folle l'amour qu'il avait pour ce gentil homme français. C'était un roi homosexuel, complètement passionné, et à la poursuite effrénée, je dirais, de son plaisir. Voilà, c'était son unique objectif. Et c'est donc un personnage complètement fascinant. C'est vrai que c'est un peu hors du commun comme personnage. Pourquoi avez-vous ramené la tragédie de Marlowe, qui dure six heures au départ, en deux heures ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression... Mal y a-t-il à laisser tout le monde s'amuser un petit peu ? Comment ? Ils font tous les fous, ils se battent, ils se saoulent la gueule. Oui, l'ambiance typique de China Beach. Merci d'avoir regardé cette vidéo !